Bonjour à tous, donc il s'agit d'une table ronde, donc on fait deux petites présentations courtes chacun pour chauffer un peu la salle et pour expliquer un peu les tenants et aboutissants de ce qu'on propose. Donc qu'est-ce que ça veut dire le cloud AMU ou l'offre de service AMU, quel est le projet de l'AMU, quelle est l'intention de l'AMU, qu'est-ce qu'on cherche à proposer. Donc tout simplement déjà on a une présentation toute simple, quels sont les enjeux qu'on va chercher à atteindre, comment on compte faire ça et dans quel calendrier on compte faire ça aussi, on va vous expliquer tout ça. Donc les enjeux classiques du mode cloud qu'on va chercher à voir si on peut obtenir du gain, ça c'est les classiques, c'est la montée en valeur du service, c'est la qualité de service, c'est de redonner de la priorité aux enjeux métiers et c'est aussi un gros sujet, vous nous en parlez souvent, de l'efficience économique. Et il y a un sujet pour une potentielle offre AMU sous forme de service de capacité économique à le faire, c'est-à-dire à délivrer ce service dans un tarif ou un coût qui est intéressant pour vous. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Tout d'abord, il s'agit en premier lieu, la proposition d'une offre de service AMU c'est de proposer au DSI de les soulager de tâches qui sont, selon nous, selon vous, quand vous nous en parlez, sans valeur ajoutée, qui sont fastidieuses, répétitives, qui parfois nécessitent pour vous, du fait de certains choix dans les solutions de l'AMU comme SAP ou HR Access, vous imposent d'avoir des compétences et des infrastructures spécifiques. Donc il s'agit de vous donner la possibilité de ne plus avoir à gérer cela. Évidemment, toute offre de service de l'AMU, c'est comme tout produit de l'AMU, rien n'est obligatoire, donc toutes les propositions. Donc libérer de l'énergie ou de la capacité de travail dans les DSI. Augmenter la qualité du service parce qu'effectivement, en mutualisant plus, en mettant des centres de compétences et en faisant plus de mutualisation, là je ne vous apprends rien, il y a une capacité à améliorer la qualité du service, améliorer sa disponibilité, améliorer les réponses au support, ce genre de choses. Si l'optimisation des coûts, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il faut aussi essayer de délivrer un service à un coût intéressant pour vous, et donc on pense aussi qu'en mutualisant, on pourrait mener certaines opérations d'optimisation, on pourrait outiller des choses, on pourrait simplifier des choses, de manière à ce que le coût de possession d'un système d'information soit moins cher de manière mutualisée que on-premise. Et le but de tout ça, si je, en introduction, j'ai dit qu'il faut libérer les capacités des SIS, c'est parce que la contrepartie, c'est de pouvoir les réorienter, que vous puissiez la attitude de les réorienter vers des enjeux qui sont plus importants pour vos établissements. Donc, on en a beaucoup parlé à table dans ces derniers jours, pour mieux adresser les problématiques d'enseignants-chercheurs, pour délivrer de la VM à des chercheurs, pour mieux s'occuper des étudiants, pour développer éventuellement de l'accompagnement, des chatbots pour les étudiants, ce genre de choses. Donc, il y a des choses que vous pourriez vous décharger en vous appuyant sur un cloud pour pouvoir réorienter les forces. Ça, c'est Olivier qui présente cette partie-là. Bonjour à tous. Alors, vous l'avez bien compris, effectivement, on a une intention qui est de libérer les DSI d'une certaine contrainte. Pour cela, effectivement, on a aujourd'hui une réflexion qui est en cours. Alors, je me permets, effectivement, d'insister sur le mot. C'est une réflexion. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Et au contraire, le but du jeu, ce sera d'avoir un équilibre, nous l'espérons, en dialogue, faisabilité, partenaire et établissement. Donc, on va commencer tout simplement par un socle. Parce qu'aujourd'hui, on estime, et au travers de ce qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on a la capacité à vous proposer de sortir toute ou partie de votre SI pour en faire l'usage au travers d'un hébergement externalisé. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas de rien. Vous le savez peut-être ou pas, et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. L'AMU offre déjà la capacité d'utiliser un accord cadre infogérance, qui vous permet, si vous le souhaitez, de sortir une brique de votre SI, de faire en sorte qu'il soit externalisé. Autrement dit, vous offrir la capacité à faire en sorte que cet hébergement soit géré par un tiers, administration système, administration réseau et passage de patch. La deuxième option de cet accord cadre infogérance, c'est de faire ce qu'on appelle de la téléadministration. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de conserver votre environnement chez vous, on-premise, et d'avoir un tiers qui vient, en accès externe, délivrer une prestation d'administration système et de passage de patch. Donc, on s'est servi aujourd'hui de cette connaissance-là pour vous proposer ce socle qu'on a appelé niveau 1 et niveau 2. Donc, je le rappelle, infrastructure et passage de patch. Et pour nous, ça constituerait le socle de base de cette offre de services que nous pourrions vous proposer dans le cloud. Après, on imagine, puisque le but du jeu, c'est de faire quelque chose qui soit plus complet, plus opérationnel, et qui, quelque part, monte beaucoup plus haut, finalement, dans les différentes couches que nous pourrions avoir. Donc, notre réflexion, elle est basée sur un sujet, on va dire, optionnel. Bien évidemment, vous comprenez qu'on ne souhaite pas imposer les éléments aux établissements, mais qui, selon nous, a une vraie pertinence et qui peut apporter une valeur ajoutée à des établissements en fonction du contexte et des différentes organisations. Et donc, avant de vous présenter le détail, on est parti, nous, à MU, d'une réflexion au regard de ce qui se fait aujourd'hui via le support et assistance. Donc, on a pu dégager un certain nombre d'éléments sur lesquels les établissements nous sollicitent et qui nous sembleraient intéressants en termes d'éléments, en termes d'apports, en termes d'accompagnement, en termes d'outillage, pour vous offrir un service plus intéressant. Donc, ce qu'on appelle, nous, le niveau 3, qui constituerait finalement l'administration fonctionnelle applicative avec une TMA, avec un centre de compétences dédiée sur un certain nombre d'éléments. Donc, l'installation et paramétrage à initialisation, la surveillance applicative, le chargement en masse ou la création des utilisateurs et affectation des rôles. Un niveau 3+, qu'on appelle service d'analyse de données, qui pourrait vous apporter de la compétence, enfin, en tout cas, de l'accompagnement plutôt, pardon, sur l'exploitation des données, sur l'aide au reporting, au pilotage, sur la surveillance et la qualité de données. Et un aspect, on va dire, plus sécuritaire sur la partie compatibilité et vérification de la matrice des autorisations, et également analyse de données avec un appui au métier. Alors, je me permets de revenir sur le début, c'est une réflexion qui est en cours. On a pu, au travers d'échanges avec quelques établissements, essayer de mesurer finalement la pertinence de ces éléments-là. On va être clair, on va être franc. Les établissements qu'on a pu contacter n'ont pas forcément été tous d'accord avec tous ces points-là, et nous le comprenons forcément. Pour autant, il y en a certains qui nous ont dit clairement, oui, ça m'intéresse, moi j'ai une petite organisation, moi j'ai un contexte qui est compliqué, je n'ai pas forcément effectivement les compétences, et je pourrais être intéressé par une partie de ces points-là. Voilà. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir un échange encore une fois avec vous, c'est d'être à la fois transparent, mais aussi de trouver encore une fois un juste équilibre. Et dans notre vision à nous en termes de projet, de pouvoir l'ajuster, de pouvoir ressentir votre besoin, votre adéquation, votre appétence pour ces sujets-là. Alors, ce qu'on dit là, c'est que ça peut s'appliquer aussi bien à CIFAC, aussi bien à CIEM, à Pégase et à tout autre SI. Encore une fois, le côté optionnel est très important, il n'y a pas d'obligation, le but du jeu c'est de se dire, si j'en ai besoin, je prends, j'utilise, si je n'en ai pas besoin, je ne prends pas. Alors, un service délivré par qui, comment, à quel prix ? Là aussi, vous comprendrez qu'il y a une piste, qu'il y a pas mal de postes qui sont en réflexion. En tout cas, nous, aujourd'hui, on prend en compte plusieurs critères. Déjà, le délivrement de ce qu'on appelle nous les couches de niveau 1 et de niveau 2, sur quel data center ? Un data center qui se veut, a priori pour nous, déjà opérationnel, puisqu'on a la vérité et on a l'intention de pouvoir délivrer ce service à très court terme. Donc, évidemment, on a besoin d'avoir un dispositif qui soit déjà en place. Une dimension économique, puisque bien évidemment, on a conscience que pour vous, c'est quand même l'air de la guerre. Donc, le service, il n'est pas question qu'il soit hors de prix, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit adapté aux besoins et à la capacité de l'AMU à vous délivrer ce service. Une dimension technique, parce que bien évidemment, là aussi, il faut prendre en compte les différents types de data center qu'on peut avoir. Est-ce qu'on parle de data center, salle blanche, tiers 3, tiers 3+, est-ce qu'on a la capacité d'avoir de la redondance réseau, électrique, etc., etc., sécurité. Homologation, parce que un service dans le clair doit être forcément homologué, pour que vous ne soyez pas, entre guillemets, embêté. L'objectif de l'AMU, c'est quand même de vous garantir que vous pouvez compter sur ce dispositif, donc que vous pouvez vous assurer que la qualité de données est au point, que, entre guillemets, qu'il n'y a pas de faille dans le dispositif. Avec un engagement de service et de niveau de service qui soit, là aussi, malléable. On parle de quoi ? 5 jours sur 7, 7 sur 7, 24-24, de la scalabilité, de la performance, de la capacité à étendre le dispositif. Voilà, on a besoin de mesurer un petit peu tous ces éléments-là pour pouvoir effectivement être certain que cette offre soit cohérente et soit adaptée, justement, à l'organisation qui est la haute. Et puis, on parle également d'organisation et mise en oeuvre des opérations. Notre partenaire, il va falloir qu'il nous aide. Soit qu'il nous aide à construire le dispositif, soit qu'il nous aide, entre guillemets, à faire ce qu'on appelle du run dans le dispositif. Voilà un petit peu tous les critères qui, aujourd'hui, sont en réflexion pour pouvoir, entre guillemets, choisir le partenaire qui va nous permettre de couvrir la couche basse, autant m'en dit, le niveau 1 et le niveau 2 que j'ai pu présenter préalablement. Sur le niveau 3 et le niveau 3+, là, on parle effectivement d'opérations, d'outillages, d'aides à l'accompagnement, pourquoi pas prise en compte de la relation avec le métier. C'est un dispositif qu'on va essayer d'éprouver avec des établissements et de voir comment ils pourraient participer à cette aventure. On a cité le mot centre de compétences. Centre de compétences, pour nous, c'est l'AMU, mais c'est l'ESR. Autrement dit, c'est l'AMU qui participe, mais pourquoi pas envisager que les établissements qui auront envie de participer à cette aventure le fassent avec nous. Voilà un petit peu tous les éléments que nous avons aujourd'hui et qui font que c'est une opération qui, pour nous, est complexe, mais elle est très intéressante et on espère que vous pourriez, justement, partager cette réflexion avec nous. En termes de grandes étapes, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Olivier, c'est effectivement dans le diagramme en couche qu'a présenté Olivier, on va chercher à installer tout ça dans la communauté ESR, du plancher électrifié jusqu'au service rendu. Nous, l'AMU, on va rester sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ce qu'on pense, on essaye de faire, c'est-à-dire l'édition de logiciels et on va s'associer avec des gens qui savent faire les couches d'en dessous. Et pour la délivrance du service, effectivement, c'est en cours dans le cadre du projet PC School. Après avoir imaginé la co-construction, on va tenter la co-administration. Et ça, ça peut être quelque chose de très intéressant et un dispositif qui peut être aussi à la fois intéressant pour les établissements et performant aussi en termes de qualité de service, de prix, etc. Voilà. Donc, pour finir cette présentation courte, un calendrier. Alors, j'ai entendu les collègues ces derniers jours dire, on ne donne plus de calendrier, on ne donne plus de calendrier. Nous, on va être plus astucieux, on va donner un flottant. C'est-à-dire que vous savez certainement que l'AMU est lauréate d'un fonds de transformation de l'action publique qui, pour ce sujet du mode service, qui va nous permettre de lancer un certain nombre d'actions et de financer un certain nombre de réalisations, de délivrance de services pour certains établissements, etc. Ce fonds, on ne l'a pas encore chez nous. Et donc, je vous donne un calendrier en T0+. Donc, tout simplement, dès qu'on a le feu vert, on met en place une équipe à l'AMU pour travailler sur ce sujet-là. Et c'est là que je vous redis que nous aurons besoin, et on viendra vous solliciter pour participer à cette équipe projet pour qu'elle pilote ce dossier-là. Il faut qu'on localise, qu'on trouve notre partenaire, notre data center, notre provider de service, celui qui va nous délivrer de la machine virtuelle. Et pour nous, Olivier l'a dit, mais j'insiste, c'est qu'il va y avoir un caractère d'opérationnalité. C'est-à-dire qu'on va chercher un data center qui a déjà un catalogue de services tarifé et dont les tarifs sont fiabilisés par quelques années d'exploitation. C'est-à-dire qu'il nous faut commencer le projet, donc il nous faut en identifier au moins un à court terme. Description du service rendu, vous avez vu qu'il y avait des options possibles. Donc, il y a une question de design du service, très précisément, et puis de calibrer ce qui va convenir à un tronc commun d'établissement. Donc, il y a des options qui seront mises à l'étude. On fera ou on ne fera pas. On verra le succès que ça a et l'intérêt que ça a. Le calibrage du niveau d'accompagnement nécessaire. On est conscient que, sur une opération comme celle-ci, il y a un accompagnement multi-paramètres à faire. Il y a du juridique, il y a du RGPD, il y a de la sécurité, il y a de l'interopérabilité avec les SI locaux, il y a de la RH. Donc, la MUD doit aussi imaginer le dispositif d'accompagnement qu'elle peut mettre pour accompagner cette opération, qu'il soit pertinent. Ensuite, aussi, en parallèle, on expérimente. Ce qu'on voudrait faire, c'est que le service, sur CIFAC, sur SIAM, on le met en prod, on l'expérimente et on le design avec des établissements pilotes. Avec Pegasus, ça va se faire dès la fin de l'année, ça va commencer dans ce mode-là. Ce ne sera pas un mode exclusif, mais ça va commencer dans ce mode-là. Donc, pour pouvoir, justement, repérer toutes les zones d'optimisation, toutes les zones d'amélioration possibles, puis aussi faire des mesures, des mesures de coût, des mesures de dimension d'équipe, pour en arriver à obtenir, un jour, un coût optimisé et maîtrisé. Et ce jour-là, on adressera tous nos adhérents avec, nous-mêmes, un catalogue de services maîtrisé. Donc, c'est le but du jeu. Voilà. Voilà pour nous. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va vous faire part, avec Jean-François Richer, d'approche SAS, chez ESUP. Ce qu'on vous propose, un petit rappel très, très succinct de ce qu'est la communauté ESUP, puisqu'on a compris qu'il y avait peut-être des jeunes d'ESI ou des jeunes collègues dans l'ESI qui ne connaissent pas encore. L'offre de services de ESUP, et puis l'objectif de notre présentation, c'est justement de proposer une partie de cette offre de services en mode SAS, mais avec une démarche tout à fait adaptée au contexte et à l'environnement de ESUP. très, très rapidement, ESUP, pour la plupart d'entre vous le savent, est née en 2002 pour promouvoir les ENT. Je vais mettre mes lunettes. C'est devenu une association en 2008 pour élargir le portail et proposer des offres de services numériques. Les principaux objectifs de SUP, c'est de financer, développer, soutenir et de promouvoir des solutions open source pour les ESR. Alors la particularité de SUP, c'est qu'il y a zéro personnel chez SUP. On délègue l'ensemble de nos travaux à nos adhérents, que ce soit des travaux d'études, des travaux de réalisation, jusqu'à l'incubation des solutions. Donc tout ça, ce sont des travaux réalisés par les adhérents. Alors pour cela, on va mobiliser les bonnes volontés, on va mobiliser les compétences là où elles se trouvent. Elles se trouvent où dans vos DSI, dans vos DSI-N. Pourquoi ? Pour mutualiser les solutions, mutualiser les évolutions et puis bien entendu réduire les coûts. Aujourd'hui, on est 76 membres en 2019 et il y a 10 établissements coordinateurs dont nous faisons partie. Alors les différents types de contributions des adhérents, bon, soit ils interviennent au niveau des développements, bon, je ne vous liste pas parce qu'on a peu de temps, mais la documentation, mais aussi sur les supports, le déploiement, l'accompagnement aux utilisateurs, voilà. Ils peuvent intervenir à divers niveaux d'action. Alors, quelques exemples de services, parce que EUSUP est connu pour son portail, mais peut-être moins connu pour les offres de services qu'il propose. Et il en propose que vous utilisez peut-être. Donc, en plus du socle qui doit être classiquement évolutif, adapté mobile, accessible, personnalisable, voilà la principale liste des services qui sont réalisés par les adhérents, pour les adhérents. C'est mon dossier web, c'est e-candidat, c'est EUSUP Dématech, c'est POD, je ne rentre pas dans le détail. C'est EUSUP SMSU, SGC, système de gestion des cartes, suivi des usages numériques avec l'EGIMUS, et puis c'est la plateforme collaborative, on reviendra tout à l'heure, puisque celle-ci est en mode SAS. De façon, pour avoir une liste plus exhaustive, voilà à peu près l'ensemble des projets que nous conduisons en propre sur la partie gauche, non, c'est la partie droite pour vous, et d'autres dossiers que l'on co-réalise avec des partenaires, et notamment Appareo, qui est un partenaire international. Alors par exemple, les learning analytics, les portfolios, l'authentification, tout ça s'est réalisé, notamment en plus du portal Le Socle, avec les partenaires Appareo. Pour avoir cette liste plus exhaustive, je vous invite à aller sur le site de SUP et regarder la rubrique, le catalogue des services qui est affiché dès la première page. Alors, venons-en à l'approche SAS. L'approche SAS, il y a une première expérience qui a été réalisée depuis 5 ans, maintenant en 2014, sur OAE. OAE, c'est une plateforme collaborative dédiée au monde académique. Cette plateforme, elle est hébergée aujourd'hui, et depuis 2014, par l'université de Lorraine. En avril 2019, nous avions 18 tenants, donc 18 établissements, on a ouvert des tenants auprès de l'UL, 23 000 utilisateurs, mais c'est un dossier, c'est un projet qui n'a pas été réalisé par un seul établissement, et c'est un peu la démarche de SUP de savoir fédérer, mutualiser plusieurs établissements. Voilà la dizaine d'établissements qui est intervenue, c'est écrit en jaune, où certains sont intervenus dans les développements, d'autres sont intervenus dans l'hébergement, on parle de la Lorraine, mais il n'y a pas que la Lorraine, il y a une dizaine d'autres établissements qui sont intervenus et qui interviennent toujours pour faire évoluer la plateforme. Notre démarche, après cette première expérience, c'est en 2018, et surtout fin 2018, nous avons commencé à formaliser une démarche technique, organisationnelle, économique, comme on l'a dit, adaptée au contexte de SUP, avec deux principaux objectifs. L'objectif principal, c'est d'accompagner l'établissement fournisseur du service. On va chercher les solutions auprès de nos adhérents. Donc, la primauté, c'est de s'intéresser à celui qui va fournir le service. Ce n'est pas ceux qui vont utiliser le service, c'est plutôt rassurer celui qui a fait souvent un petit pépite dans son établissement, puis qui se dit, ça marche bien chez moi, je présente un voisin, puis le voisin, il est intéressé, puis après, ça fait boule de neige. Et là, il commence à s'inquiéter parce qu'il se dit, oh, je n'avais pas prévu ça, je suis débordé un peu de toute part. Bon, l'objectif de SUP, c'est de l'aider, de l'accompagner, de savoir travailler avec lui, de pérenniser sa solution, et puis de voir les conditions pour lesquelles vont utiliser sa solution les autres adhérents. Ensuite, on accompagne les adhérents utilisateurs à intégrer cette solution dans le WSI. Mais avant tout, la primauté, c'est rassurer l'établissement fournisseur de services pour les inviter à venir nous proposer leurs offres. Alors, en 2019, donc cette méthode, elle a été réalisée avec Jean-François, et Jean-François va vous la présenter un peu rapidement, j'espère qu'on aura le temps. En 2019, nous avons donc commencé à établir des dialogues avec plusieurs établissements fournisseurs, en entant adhérents fournisseurs, c'est entre autres Aix-Marseille, c'est entre autres Paris 1, c'est entre autres l'UNISTRA, Strasbourg, Rennes 2, Rouen-Camp, et on espère qu'à la rentrée de septembre 2019, on puisse proposer 2, 3, 4, voire 5 de ces services en mode hébergé à nos adhérents. Pour ce faire, on a constitué un groupe études SAS au sein de ce portail, on est 6 collègues, il y a plusieurs collègues dans la salle qui participent à ce groupe, et il est coordonné par Jean-François, et je vais laisser la main à Jean-François. Jean-François, c'est quelqu'un qui a 15 années d'expérience dans le cloud, dans le privé, il est venu sur un dossier de virtualisation chez nous à La Rochelle, et puis, comme ça marchait bien, on lui a dit, on a un gros travail avec le SUP, t'aides de l'expérience, mobilise-toi, et donc Jean-François, on lui a dit, propose-nous ta méthode, certes industrielle, mais adaptée au contexte de SUP. Et donc, je laisse la parole à Jean-François pour qu'il nous la présente. Toi. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être rapide, parce que le sujet est quand même vaste, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'irai dit au maximum, je vais essayer d'aller très très vite. Donc, on va commencer cette présentation en faisant un petit rappel de ce qu'est le cloud computing, donc en commençant déjà par la définition de ce qu'est le cloud. Donc, le cloud, c'est l'exploitation du stockage et de la puissance de calcul de matériel informatique distant par l'intermédiaire d'un réseau informatique. Qu'est-ce qui a pu amener ça ? C'est la virtualisation. On a eu une belle démonstration hier sur la containerisation qu'on est en plein dedans. C'est vraiment ces nouvelles technos qui font émerger ce type de concept et qui devient un concept, le concept du as-a-service. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est le mot service, évidemment, parce que ça veut dire qu'on va exploiter des solutions sous forme de service. Là où on avait avant du matériel en interne et disponible sur son infrastructure, ça va devenir vraiment du service. Donc, on va consommer ça comme on consomme n'importe quel service. Alors, dans les trois camps de catégorie, on a l'infrastructure as-a-service qui est le fait qu'un utilisateur accède à une infrastructure hébergée par un fournisseur externe. On a le plateforme as-a-service. Donc là, en fait, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on fournit une infrastructure mais l'utilisateur va avoir la main sur une partie du matériel, je veux dire, du matériel virtuel qui est disponible et sur le socle technique en fait et on a la dernière brique, la dernière grande brique qui est le software as-a-service et c'est celle-ci qui intéresse aujourd'hui EUSUP particulièrement qui est le fait qu'un utilisateur exploite une solution logicielle complète sans s'occuper ni d'infrastructures ni du paramétrage c'est-à-dire qu'il consomme vraiment le service rendu en fait. Alors, entrer dans la dynamique du monde du as-a-service en proposant des offres sous forme de solutions SAS ça veut dire de la part de SUP c'est passer d'un mode éditeur entre guillemets quelque part c'est quand même un peu ça à un mode fournisseur de services alors évidemment c'est quand même une petite révolution du côté SUP parce que il faut quand même se préparer à ça c'est pas quelque chose qui s'invente en fait alors en redéfinissant mais Francis t'a très bien fait tout à l'heure ce qu'il y a de SUP donc le SUP est composé de ses adhérents le SUP n'a pas de RH pas de plateforme et toute la richesse de SUP tient dans ses adhérents et dans la richesse de ses adhérents donc à partir de là en fait on s'est posé la question de dire si on va construire une solution une plateforme la mettre à disposition des adhérents pour qu'eux puissent déposer leur soft faire tourner leur soft l'exploiter mettre des moyens enfin bref tout ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer donc on s'est dit plutôt que de partir comme ça on va s'appuyer sur le savoir-faire des adhérents là où il se trouve c'est à dire chez les adhérents donc on va exploiter le matériel les équipes et donc comme première hypothèse de départ en fait on a dit l'adhérent qui souhaite proposer une nouvelle offre hébergée s'appuiera sur son infrastructure matérielle sur ses équipes techniques et sur ses outils ça lui permet déjà de maîtriser son offre de bout en bout et finalement c'est comme lui qu'il la connaît la mieux puisqu'il exploite déjà alors pour aider en fait dans cette démarche e-sup a souhaité proposer une démarche cloud donc déjà la première chose donc le premier objectif de cette démarche c'est d'encourager les initiatives des adhérents en proposant comme disait aussi Francis tout à l'heure ses pépites donc ce qui nous a permis à nous d'identifier les offres SAS qui seraient au moins les candidats potentiels la méthode qui est proposée permettra de formaliser cette démarche dans un cadrage on va y revenir après c'est le but aussi de cette présentation et aussi de conventionner avec les différents intervenants quelque part en fait e-sup se positionne dans un point je dirais même pas central parce que c'est pas forcément ça mais au moins dans un fonctionnement qui est tripartie entre l'adhérent fournisseur l'adhérent utilisateur et quelque part celui qui fournit le catalogue de services qui est e-sup alors dans cette démarche en fait en quoi consiste cette démarche pour devenir un fournisseur de services pour essayer d'avancer sur le sujet on s'est inspiré des grands principes de gestion d'un SI qui sont utiles pour le côté infrastructure exploitation et services celui que moi je connais bien d'ailleurs parce que je viens des services et celui qui est plutôt la méthodologie agile pour le développement et l'intégration et celle-ci elle est parfaitement maîtrisée par les adhérents donc c'est quelque chose qui peut marcher donc on a souhaité proposer une méthodologie pour avancer sur le sujet donc cette méthodologie consiste à commencer par planifier une réunion de cadrage avec l'adhérent en tout cas le candidat potentiel ensuite on a réalisé une checklist quelque part c'est vraiment très très pragmatique on va balayer un certain nombre de points qu'on a regroupé dans les thématiques ces points en fait on les a identifiés on a ce qui nous permet d'évaluer les impacts qui peuvent être techniques matériels organisationnels et RH quand on a répondu à toutes ces questions on va évaluer les conséquences en parallèle ça permettra de savoir si cette offre est réalisable ou est faisable ou pas dans certains cas ou en tout cas pas tout de suite et ce qui permettra aussi à EUSUP de définir les moyens possibles pour aider et accompagner l'adhérent fournisseur du service alors toutes les planches suivantes en fait on va essayer de balayer très très rapidement parce que là je vois le chrono qui tourne les thématiques et les gros yeux d'Emmanuel sur cette donc chaque thématique on va aborder au moins les rapidement sur celle qui ne pose pas de problème qui est par exemple celle-ci l'infrastructure donc l'objectif de cette thématique c'est de définir la matrice des besoins en termes d'infra en décomposant les sous-ensembles là encore c'est très pragmatique on va lister de quoi est composée l'offre donc déjà l'hébergement est-ce qu'il est accessible facilement est-ce qu'on passe par un prestataire est-ce qu'il y a des délais à avoir par exemple pour ajouter des machines virtuelles si on a besoin on va s'occuper aussi de la solution de virtualisation savoir comment c'est virtualisé dans certains cas on voit que c'est des containers d'autres encore que ça c'est assez nouveau donc je n'ai pas encore vu dans les cadrages actuels mais c'est une solution qui est envisageable en tout cas on en discute on va s'occuper aussi de toute la fourniture logicielle est-ce qu'on a des licences aussi est-ce que ça va induire des coûts supplémentaires pour l'hébergeur la connectivité donc de quoi on a besoin en termes de réseau et ce qui permettra de vérifier si les capacités d'infrastructure peuvent accueillir des nouveaux utilisateurs et le cas échéant de dimensionner cette infrastructure en général cette thématique ne pose pas de problème dans tous les cadrages qu'on a fait jusqu'à maintenant ça n'a jamais posé de problème c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé enfin en tout cas il y a de la place il y a de la puissance de calcul donc ça ne pose pas de soucis alors côté la deuxième thématique qui est le développement et l'intégration encore que là on pourrait en mettre trois au moins deux qui est le développement et l'intégration qui quelque part se rejoignent et une troisième que j'ai rajoutée au fur et à mesure des cadrages qui est la transformation donc je vais expliquer ce que c'est en fait la première chose c'est déjà quand une offre existe en général elle existe chez l'habitant chez l'habitant chez l'hébergeur pardon chez l'habitant hébergeur c'est cette offre elle tourne elle est en production ça marche bien ça marche bien en général sinon on ne va pas proposer quelque chose qui ne fonctionne pas ou alors qui est un peu en canne-roll à passer en production donc on va voilà c'est quelque chose qui est maîtrisé du point de vue du développement et de l'intégration par contre il peut y avoir des transformations au moins des petites transformations dans le cas par exemple des SMSU proposées par Paris 1 pour adapter cette offre et la passer tout de suite en SAS alors les transformations en fait dans le point qui est en dessous là je vais balayer un petit peu en parallèle sur toutes les problématiques à aborder ça va être surtout de prévoir de définir ou au moins d'identifier si le modèle est multitenant en fait pourquoi il doit être multitenant dans la partie droite au niveau des impacts c'est pour pouvoir donc le fait de passer en SAS déjà c'est intégrer des contraintes supplémentaires liées à ce mode de fonctionnement donc on va avoir un problème de sécurité au niveau de l'accessibilité et de l'étanchéité des données il ne s'agit pas qu'un utilisateur puisse avoir accès aux données d'un autre utilisateur donc il y a deux choses c'est donc là ce fameux modèle multitenant est-ce qu'il est déjà disponible de suite ce qui est le cas de SMSU donc le cahier des charges dès le départ ça a été codé comme ça et pensé comme ça donc là pas de soucis dans le cas de GeForce par exemple proposé par l'université d'Aix-Marseille ce n'est pas le cas ce n'était pas un cahier des charges de départ ce n'est pas un reproche c'est simplement que la solution n'a pas été pensée comme ça elle était pour l'adhérent hébergeur cette fois-ci je ne me suis pas trompé et il n'a pas été pensé pour être multitenant donc dans ces cas-là on va instancier la solution c'est-à-dire qu'on va dupliquer les environnements pour les étanchéifier évidemment au passage on va rajouter une petite couche de RGPD mais là on a Super Damien qui connaît ça très bien et qui pourra aider sur le sujet et on va s'occuper aussi sur la partie développement et d'intégration je dirais d'identifier est-ce que la documentation existe dans la plupart des cas cette documentation existe elle est peut-être à compléter parce que les outils sont là en général et c'est deux briques qui sont vraiment le développement et l'intégration c'est des choses qui sont aussi parfaitement maîtrisées par les adhérents et qui posent en général pas de problème donc je ne vais pas forcément passer trop de temps là-dessus alors du point de vue de l'exploitation en fait c'est avant tout assurer le maintien en condition opérationnelle de la solution là encore comme je disais tout à l'heure la solution elle tourne chez l'adhérent on ne la déporte pas donc il n'y a rien à créer en général on va simplement se contenter de remplir la checklist et de balayer les outils disponibles qu'est-ce qu'on a comme composants techniques en insistant sur la gestion des incidents et celle des changements du point de vue là c'est du point de vue interne mais est-ce que cette solution aussi elle va pouvoir être interfacée avec les utilisateurs on va se poser cette question là à un moment donné et surtout est-ce qu'on a une solution de reporting qui permet de mesurer la qualité de service alors ça je vais y revenir dans le thème d'après un peu plus précisément ensuite on vérifiera qu'on a la bonne documentation alors c'est pareil dans toutes les thématiques j'insiste toujours sur la documentation parce que si un jour on mutualise la solution si toute cette documentation est déjà prête ce qui est fait n'est plus à faire donc ça sera plus simple pour intégrer et pour mutualiser par la suite et on va s'occuper du côté RH pour savoir si le fait d'augmenter le nombre d'utilisateurs va permettre de il faut que j'accélère j'accélère c'est promis alors sur la partie des impacts on a déjà tout dit je vais simplement insister sur le fait que la solution de gestion des incidents et des changements doit être ou au moins on va essayer de la rendre disponible et je dirais compatible avec un mode hébergé c'est à dire qu'on va essayer de l'interfacer je vais y revenir aussi après donc on passe vite à la suite alors au niveau des engagements de services là en fait on va essayer d'apporter les éléments nécessaires à l'élaboration d'une convention de service alors le fait de se poser ce genre de questions ça permet aussi de savoir quels sont les moyens engagés pour garantir un service de qualité si par exemple on propose déjà du H24 24 sur 24 7 7 on imagine très bien il n'y a aucune DSI qui peut répondre à ça aujourd'hui ça j'en ai pas croisé ça va exposer les coûts enfin bref les universités aujourd'hui ne sont pas organisées pour répondre à ce type de demande donc dans les points à traiter première chose on va définir les plages de service alors dans le petit tableau je vais y revenir aussi après ça va servir d'exemple ensuite on va définir des indicateurs de service il peut y avoir deux indicateurs de service c'est un SLA qui est le service label agreement ça c'est du pur itin qui dit ce niveau de service c'est un niveau de service sur lequel on s'engage alors le fait de s'engager ça veut dire que moi qui viens du service quand on respecte pas l'engagement en général crac c'est pénalité c'est 10 000 euros bref là il est hors de question de parler de ça mais quelque part ça met du crédit aussi le fait de pouvoir définir un engagement de service ça met du crédit à l'offre et ça donne ça montre le niveau de qualité qu'on essaye d'atteindre et ensuite c'est un SLO donc un service label objectif c'est à dire un objectif sur lequel qu'on vise mais sans s'engager alors si on résume ça dans le tableau très très rapidement là dessus en fait on va définir dans cet exemple on définit deux plages de service donc l'horaire classique qui est celui d'adhérent par défaut là c'est un exemple les horaires peuvent être modifiés si besoin et l'horaire non ouvré qui est tout le reste tout le reste du temps on a deux métriques qui sont quand même importantes dont un qui est vraiment très très important qui est celui du taux de disponibilité ça c'est vraiment celui le ultra classique sur là on dit on s'engage sur 99% dans la plage de service classique par contre comme objectif on sait que l'application tourne bien on sait qu'il n'y a pas grand chose à faire on sait qu'à un moment donné si le service s'arrête même un week-end et que le spécialiste est en train de manger chez Tata Jacqueline ou je ne sais pas où on sait qu'on va pouvoir le contacter mais ça on ne peut pas l'écrire donc comme objectif on a ça et on va pouvoir s'engager là-dessus enfin pas s'engager plutôt sans en mode baisse et forte et sans forcément exploser les coûts et avoir trop de contraintes et sur celui qui est d'à côté donc le deuxième métrique le deuxième celui donc là c'est un délai de traitement d'une demande il manque un mot ici c'est une demande de service donc dans la plage de service on va pouvoir dire donc c'est déjà un métrique comme ça a du sens que si c'est dans la plage de service ouvré on ne répond pas aux demandes quand il n'y a personne il faut que j'aille vite donc on va conclure en gros voilà ce qu'on propose là c'est quelque chose de simple en respectant l'esprit SUP et sans forcément se mettre des grosses contraintes voilà pour résumer peut-être deux dernières planches c'était quoi ? peut-être présenter la dernière planche ouais alors alors là c'est la partie support-service c'est quand même c'est important de nous parler deux secondes voilà deux secondes c'est vrai je suis désolé non non il faut absolument alors le support et les services qu'est-ce que c'est que le support qu'est-ce que c'est que les services c'est de l'assistance aux utilisateurs c'est pour ça que c'est important et c'est celle je dirais c'est cette partie là sur laquelle il faudra que le SUP apporte vraiment des solutions et vraiment en prenant compte cette demande pour fluidifier le dialogue entre tous les intervenants en général c'est là qu'on a en gros pour faire simple et rapide encore quand un utilisateur a un problème il va se retrouver avec s'il adhère à toutes les offres de services qui sont disponibles en mode SAS il va avoir autant de canaux de communication qu'il existe d'offres donc là en fait le SUP est en train de réfléchir à une brique quelque part qui permet d'accéder à un outil unique un process unique et qui permettra de fluidifier au maximum cette communication alors un mot sur le fait qu'on passera aussi que les adhérents utilisateurs ou que le fournisseur ne veut pas se retrouver en frontal de tous les utilisateurs donc on passera par des points de contact uniques dans les universités qui assureront eux le niveau 1 et qui permettront et qui dialogueront avec on met la pression alors on passe à la suite allez je vais conclure vas-y Jean-François on le connait il est passionné et puis il apporte énormément au niveau de la communauté bon juste pour conclure bon effectivement tout cela ça nous permet de faire l'analyse de la faisabilité c'est-à-dire après cette approche ce cadrage avec les adhérents on va considérer oui ou non c'est le go le no go et autour de cette faisabilité admettons que ce soit le go on va analyser l'ensemble des impacts que ça a ce soit des impacts sur le fonctionnement des impacts sur les infrastructures des impacts sur les RH ça génère forcément le tout à coup c'est pas pour autant qu'on va compenser l'euro presse c'est simplement on va convenir de là où l'adhérent fournisseur du service a besoin d'appui et c'est là on va conventionner tout cela le formaliser pour rassurer l'adhérent le mettre dans une situation assez confortable pour proposer effectivement son mode SAS en mode SAS voilà donc on a déjà présenté cela aux ESUPD en février on a parlé aussi à l'AGESUP on a aussi soumis au ministère début avril pour avoir un peu leur avis et puis aussi essayer d'obtenir un peu leur appui financier leur soutien sur cette démarche si vous êtes adhérent ESUP si vous avez des pépites et que vous souhaitez les proposer aux autres adhérents en mode SAS vous nous connaissez vous rapprochez de nous merci est-ce que vous avez réfléchi à un mode de gouvernance ou de pilotage de ces différentes de ces différents services que vous allez proposer en mode hébergé oui c'est à dire que alors déjà de façon générale on a ce groupe SAS qui est constitué depuis 7-8 mois et avec l'appui de Jean-François sur la partie méthodologique et puis les autres collègues qui sont plutôt des comités de direction pour cadrer et puis adapter cette méthode au contexte de SUP donc ça ce groupe va continuer à être animé par contre comme Jean-François a fait part qu'il y a un dialogue assez poussé avec chaque établissement fournisseur du service et donc dans le cadrage on fait ce cadrage et au sein de ce cadrage c'est là où on va convenir qu'il faut qu'on mette des instances différents types d'instances ça peut être un comité d'utilisateurs si l'établissement fournisseur du service souhaite avoir un comité d'utilisateurs ça peut être plus un comité de pilotage si il souhaite avoir un comité de pilotage pour prendre des décisions derrière l'ensemble des demandes qui lui sont remontées et puis de savoir prioriser je dirais que forcément il y aura une forme de pilotage adaptée au projet mais à la dimension attendue par l'établissement fournisseur du service on reste toujours à son écoute et le cadrage c'est une démarche mais le résultat la finalité c'est que selon les attentes de l'établissement fournisseur on va essayer de s'adapter donc oui effectivement de façon spécifique et puis aussi de façon globale oui après on aura on va continuer à faire animer ce groupe qui peut s'élargir avec des établissements fournisseurs évidemment je suis provocateur donc j'ai l'impression alors vous faites la même chose plus ou moins avec l'ami est-ce que vous avez déjà pensé travailler ensemble est-ce qu'on a déjà pensé de travailler ensemble je réponds on va mettre le micro je réponds on travaille déjà ensemble sur d'autres sujets par contre mais celui-là pourquoi pas bien sûr on en a parlé quand on a échangé nos présentations il n'y a rien à enlever de la présentation de SUP c'est complètement de notre point de vue SUP vient consolider des futurs fournisseurs de services nous on se voit comme un fournisseur de services toute cette démarche toute cette logique on va s'appliquer normalement on va se l'appliquer à nous-mêmes là où il y a aussi une complémentarité de mon point de vue on a beaucoup parlé d'architecture d'entreprise et d'urba on doit faire des systèmes complémentaires on fait des systèmes complémentaires dans PC-School il y a un assemblage d'un produit neuf avec des produits de SUP et le futur SI sous forme de services il devra aussi être complémentaire du point de vue urba être homogène du point de vue de la qualité de service et sur tous les plans qui ont été développés ça devra être cohérent homogène donc oui oui d'autres je veux dire on l'a dit dans une des planches on essaie excusez-moi dans une des planches on travaille en partenariat on a nos projets qu'on mène en propre souvent on démarre des projets puis bien entendu on les travaille l'esprit c'est de la mutualisation donc c'est l'esprit de SUP donc notre travail il est pour les adhérents mais pour aussi des projets qu'on mutualise avec d'autres partenaires voilà c'est dans l'esprit c'est dans une démarche bonjour donc moi j'ai une question pour la partie ISUP je voulais savoir quels étaient les différents types de soutien que peut apporter ISUP en particulier dans les situations où un adhérent à un établissement a très très peu de moyens par exemple au niveau informatique c'est un informaticien quasiment seul avec des ressources serveurs qui sont très limitées jusqu'où peut aller l'aide et le soutien alors je vais répondre à la question parce que ça faisait partie d'une des planches sur lesquelles on est passé un peu trop vite mais il y a un peu plus attendu je suis désolé alors déjà pour commencer il y a une présentation qui a été faite de tout ça de façon plus détaillée qui est disponible qui avait été faite au SUBD donc voilà je vous incite à aller la voir et vous aurez plus de détails sur tout ce que je n'ai pas pu dire là sur ce cadrage alors du point de vue des participations en fait ce que propose SUBD déjà quand on a identifié en fait au niveau de on va aussi parler de coûts ça faisait partie aussi de la dernière planche pour chaque thématique en fait quand on a évalué les impacts les conséquences on a en gros une liste de tâches qu'on a pu des tâches à réaliser sur lesquelles on va pouvoir évaluer les charges ces charges en fait on va pouvoir évaluer ces coûts au travers d'une grille de coûts qui est unique et qui permet de passer par la tête en gros sur les prix de déchaîner ça donc au niveau de la participation pour répondre plus précisément à la question on a évidemment des moyens financiers qui peuvent être apportés ça c'est une des premières un des premiers soutiens possibles de SUP mais on a aussi une participation possible sur les tâches à réaliser en termes de RH alors ça peut être des compétences techniques sur du développement ça peut être vraiment du temps alloué à écrire de la documentation ou ce genre de choses et on a aussi des participations au niveau de l'organisation comme disait Francis tout à l'heure en créant des groupes de travail et en essayant de fluidifier au maximum les dialogues entre les différents intervenants donc c'est c'est principalement ça c'est les soutiens possibles de la part de SUP je voudrais juste revenir très rapidement sur l'exemple d'OAE la plateforme collaborative la partie soutien financier probablement c'est possible mais SUP c'est pas un gros budget donc il ne faut pas espérer voilà simplement on va surtout plutôt compter en essayant d'avoir repéré par le cadrage là où il y avait besoin d'appui de trouver le soutien d'autres collègues d'autres partenaires on l'a vu pour AE c'est pour ça qu'à deux reprises j'ai présenté cette planche en disant quels sont les types d'intervention des adhérents justement pour amener un peu aussi dans la démarche SAS c'est à dire qu'un établissement qui a une solution mais elle n'est pas tout à fait habillée pour être proposant en mode SAS d'autres adhérents peuvent peut-être l'aider sur la doc sur la formation sur l'assistance voilà c'est comme ça qu'on essaye de travailler et OAE c'est vraiment le bel exemple c'est à dire on a une dizaine d'établissements qui sont toujours actifs aujourd'hui soit un tel un tel est sur le développement l'autre est sur l'hébergement l'autre est sur l'exploit l'autre est sur la doc l'assistance voilà c'est comme ça qu'on essaye d'appuyer et d'aider un autre adhérent à déployer sa solution et puis l'autre adhérent en soi ça le réconforte ça le rassure de se dire bon bah ok le développement certes c'était une partie importante mais qui n'était pas l'unique partie pour pouvoir être vulgarisé déployé et donc là j'ai besoin de renfort et c'est comme ça il y a effectivement quelques appuis financiers mais on va le convenir on va essayer de voir bon bah oui ici il y a eu besoin d'un appui contractuel bon on va aider l'établissement sur cet appui contractuel je ne sais pas si ça répond alors une question un peu dans la continuité vous avez alors ça serait peut-être à la suite mais certainement que la mieux peut répondre aussi vous avez surtout présenté des produits qui existeraient déjà et qui seraient transférables à la communauté mais qui existent déjà alors admettons que lors du repas dominical chez Tata Jacqueline une idée émerge est-ce que la mieux peut accompagner la définition de l'idée et être à la source au démarrage du concept pour l'affiner alors que l'application n'existe pas encore comment dire nous on porte ce message là depuis longtemps c'est à dire que on préférerait capter les projets que les produits c'est à dire que on préférerait savoir parce que je reviens à la logique d'architecture d'entreprise et l'urbanisation ce serait intéressant pour nous et on le propose à chaque fois qu'on rencontre des adhérents d'avoir un échange je parle pour l'AMU donc avec l'AMU à chaque fois que l'établissement a l'intention de faire un service une application locale qui serait greffée à une des applications AMU ou à d'autres pour déjà bien la périmétrer et ensuite bien choisir la manière la technologie la terre opérabilité qu'elle doit avoir avec le reste du SI et puis après si on veut la mettre en mode service bien aussi choisir ça ensemble ça empêche pas que l'établissement fasse tout mais au moins qu'il y ait cet échange en plus ça peut être court ça peut ne pas être cher l'échange parce qu'on a une vision du SI qu'on développe on en a une aussi il suffit entre guillemets d'échanger et du coup on a des chances vous avez des chances de faire du SI mutualisable qui peut se déployer alors déployer après il y a des il y a des clapets aussi c'est déployer parce que vous le déployez vous même parce que vous le mutualisez vous même ou vous vous dites je le donne à la mue pour le déploiement ça c'est c'est un manager par exemple donc il y a plusieurs modalités de travail mais il y a un truc on a beaucoup parlé d'architecture d'entreprise pour moi ça commence là c'est à dire si on partage bien les projets de SI qu'on a de services qu'on a alors on a de grandes chances de les faire complémentaires et de les faire mutualisables je voulais revenir sur la démarche générale que tu as présenté à la fin de l'exposé au niveau de la mise en place du dispositif projet la constitution de l'équipe est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que vous avez imaginé à ce stade oui alors déjà comme on l'a dit on n'imagine pas tout réinventer c'est à dire qu'on ne veut pas réinventer des métiers qu'on ne maîtrise pas on a des gens chez nous qui l'ont eu fait c'est pas notre mission on n'est pas dimensionné pour ça on n'a pas de data center on n'a pas d'équipe infra etc. donc on doit trouver là des partenariats et ensuite pour délivrer le service un service sur CIFAC sur SIAM sur PCSchool etc. c'est ce qui est déjà proposé dans PCSchool on cherchera à s'appuyer sur des équipes d'établissement il y a plusieurs volets dans le projet il y a le fait de l'expérimenter donc de délivrer du service vérifier que ça fonctionne etc. donc le fait de l'exécuter ça donc là on cherchera à s'appuyer sur des équipes d'établissements mais au fait de designer le service c'est-à-dire de travailler à quel service serait intéressant etc. ça on va le faire aussi avec des établissements le choix du partenaire ça va être un élément un moment clé pour la MU du partenaire ou des partenaires parce que là on ne sait pas si on va dans un data center ou dans plusieurs data centers c'est aussi ça fait partie du questionnement ça nous on compte le faire avec des établissements avec des experts et cette fois-ci en mobilisant les associations de réseaux professionnels expertes donc CIR DSI-VPNUM dans cette réflexion-là et on a d'ailleurs une première réunion bientôt le 4 juin pour un premier échange sur ces sujets-là donc nous on aimerait bien mettre des établissements à tous les niveaux de réflexion à tous les niveaux des étages du projet du projet du projet et on a d'autres de réflexion-là et on a d'autres